salut les gars on je réattaque l'ampli anico ça c'est un peu le fil rouge depuis un petit moment j'avais des quelques petites urgences à faire entre deux et puis là on s'y remet je vais vous expliquer ce qui s'est passé j'ai mis le jus dedans d'abord sans lampe évidemment pour vérifier toutes les tensions partout principalement les tensions de filaments 6,3 volts et la tension la haute tension à entre 410 et 450 volts bon là je sens les lampes de toute façon la tension est très élevée elle va baisser après quand je vais mettre les lampes bon tout est bien tout est parfait pas de court circuit rien du tout on est content petit petit problème quand même donc je commence à mettre les lampes et puis du 1000 hertz sur l'entrée pour tracer un peu le signal pour voir je mets pas les lampes de puissance j'ai mis juste les lampes de préampli j'ai pas passé le premier stade d'abord le premier stade c'est le signal passe dans un potentiomètre en entrée le potentiomètre était mort sur le potentiomètre le signal arrive sur la grille de l'oeuf 86 jusque là pas de problème mais rien ne ressort de l'oeuf 86 alors je me dis qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe je vais chercher la lampe et je vais vous expliquer évidemment je vérifie toutes les tensions et tout tout est bon mais il y avait j'avais une espèce d'espèce de saloperie qui sortait de la lampe un espèce de signal bizarre genre accrochage un truc comme ça je sors la lampe et je trouve alors je vais vous montrer ça avec le téléphone parce que sur une pâte je sais plus laquelle j'ai pas fait gaffe je trouve sur une des pattes un morceau du support de lampe cassée donc bah déjà avant de voilà oui qui le petit morceau cassé résultat des courses j'ai pas été très loin le premier rétage ne fonctionne déjà pas à cause d'un support de lampe alors j'espère que les autres supports de lampe vont être bons parce que changer tous les supports de lampe là je vais m'amuser voilà donc on attaque alors comment je m'y prends pour changer un support de lampe comme ça je fais déjà une chose je regarde si ce que j'ai physiquement dans l'ampli est sur le schéma parce qu'il peut y avoir des différences je ne sais pas ce qui a été fait donc sur cet ampli donc je vais j'ai vérifié tout tout est conforme à l'étage d'entrée du schéma comme ça je suis sûr de ne pas faire de bêtises c'est à dire que quand je vais le remonter si j'ai un doute j'ai le schéma comme référence et je sais qu'il est exactement comme comme ça avait été fait en physique et en vrai sur le sur l'ampli donc là je suis tranquille je peux tout démonter changer le support de lampe et tout refaire tel que sur le schéma je ne changerai rien du tout à ce qui avait été fait donc bah écoutez on attaque alors ça va être un gros boulot là je vous montre je vous montre ici là on a un point de masse alors sur les anciens supports de lampe on avait toujours un gros culot au milieu qui servait de point de masse sur les supports de lampe moderne on en trouve plus des des trucs comme ça donc je vais être obligé de faire un point de masse quelque part je ne sais pas où encore je vais voir peut-être que je vais me servir de de ça pour pour faire un point de masse commun qui sera qui sera flottant quoi parce que c'est assez rigide donc ça ça va pas m'embêter sinon je peux toujours aller en chercher un ici là je sais pas si vous voyez bien ouais ici sur la barrette là ici je peux toujours me créer un point de masse un point de masse il y en a un je sais pas où c'est fixé vrai que je regardais apparemment on en a un ici là mais tout est oxydé donc je vais tout nettoyer je vais en profiter pour changer ses condensateurs là celui là condensateur de cathode 10 micro farades je vais en profiter pour mettre un condensateur un peu plus costaud celui là en entrée il me paraît vraiment louche vous avez vu vous avez vu ici donc ça je vais le changer donc en entrée en entrée c'est un alors c'est marqué 40 nano farades c'est pas très c'est pas très normalisé ça je sais pas je vais le lire je vais le mesurer je vais le lire et puis on va voir là il ya une 1 mégôme donc normal une 470 k sur une des grilles là bon bah écoutez là ici on a le filament là ici on a la sortie qui va vers p2 ici p2 et là on va remettre tout ça d'équerre est ce que j'en profite pour changer les vieux condensateurs je crois que oui je ne vais pas remettre les vieux condensateurs ce serait un peu idiot je vais pas remettre les les anciens condensateurs surtout sur le f86 qui est extrêmement bruyante c'est il ya beaucoup d'amplification il ya beaucoup de gains donc je vais sûrement changer les résistances aussi remplacer les carbone par des films métal comme ça je n'aurai plus de problème de souffle ça ça va un peu baisser souffle et le bruit de fond du premier étage ça changera pas le son de toute façon le son sera bon bon voilà c'est recâbler j'ai recâblé tout le premier étage je vous montre ça tout de suite avec mon téléphone voilà donc j'ai un viré un peu tout ce qu'il y avait là dans le coin pour y voir clair j'ai refait tous les tâches d'entrée je les refais exactement à l'identique y compris les points de masse j'ai reste tout respecté je veux voir s'il n'y a pas de ronfle de la manière dont il l'a fait la manière dont il l'a fait et pas comment dire est pas mal et pas mal je veux voir il ya une manière de faire les points de de masse toujours au plus près de l'étage d'entrée par exemple en étoile et après les autres étages aussi en étoile chaque étage en fait va être en étoile sur un bus commun donc c'est plutôt pas mal l'erreur à faire à ne pas faire plutôt l'erreur à ne pas faire c'est de de faire un point de masse en étoile mais un point de masse unique ça il faut pas le faire alors c'est un peu tout un art de faire un un câblage d'ampli et surtout avec les points de masse pour qu'il n'y ait pas de ronfle là on va voir ce que ça donne pour l'instant je respecte ce qui a été fait avant j'ai aussi changé tous les potentiomètres sont morts mais alors mort c'est rien de le dire j'ai refait les points de masse comme ça avait été fait aussi mais je les ai nettoyés parce qu'ils étaient oxydés et j'ai refait les points de masse alors ici on n'a pas besoin parce que la masse a été prise de ce côté là je sais pas pourquoi mais je refais tout à l'identique je ne me pose pas de questions donc là j'ai refait le câblage ici j'ai remis des des fils blindés j'ai mis le F86 et j'ai activé le premier étage d'amplification je n'ai pas mis de lampe sur l'étage celui là c'est à dire en fait sur le schéma c'est la V2 alors je vais vous montrer sur le schéma pour simplifier la mise en route cette lampe là ici la 2 je ne l'ai pas mise c'est l'entrée micro et l'entrée cellule cristal donc celle-ci pour l'instant on s'en occupe pas j'en ai pas besoin le potentiomètre ici P5 ici là il est à 0 donc on n'en voit rien sur l'entrée de la triode numéro 2 de la 12 AT7 on va simplement envoyer un signal par l'entrée guitare passer par les deux volumes P1 P2 donc volume de gain gain et volume ensuite on va aller attaquer la défaseuse la défaseuse je ne l'ai pas encore mise on va voir plus tard ce que ça va donner pour l'instant déjà moi ce que je voudrais c'est avoir un signal propre ici là sur P6 you see what I mean et bien tant mieux donc en fait on a une des triodes qui ne sera pas utilisée alors pour ce faire pour le test j'ai un générateur qui envoie 300 millivolts à 1000 hertz ici ici j'ai mon oscilloscope avec une trace violette c'est ce qu'on voit directement sur l'entrée vous voyez j'ai une copie en fait de ce qu'on voit le générateur sur l'entrée numéro 2 donc la violette et sur la 1 trace jaune je vais aller voir ce qui se passe dans mon dans l'ampli quand il sera allumé par sécurité quand je vais l'allumer j'ai mon voltmètre ici branché sur la haute tension comme on est sur un redressement à diodes silicium je vais je dois avoir une tension une haute tension instantanément dès que je vais l'allumer si j'ai pas cette haute tension instantanément je coupe tout de suite c'est pour ça que je me suis mis ici avec les les grippes fil sur la haute tension directement c'est une précaution s'il se passe quelque chose un court circuit quoi que ce soit je veux le voir tout de suite qu'est-ce que je peux vous dire d'autre donc je passe par une lampe ballast s'il y a un court circuit etc c'est la lampe qui va qui va tout prendre et je ferai pas sauter les plombes ni rien du tout donc on sera content sauf si j'ai un défaut de terre si j'ai un défaut de terre ça fera sauter le différentiel c'est sûr j'ai vraiment respecté exactement comment ça avait été ça avait été fait simplement j'ai changé tous les composants quitte à démonter pour remettre un support neuf autant remettre tous les composants neufs c'est parce que ça coûte ça ça coûte que dalle je veux dire il y a quoi il y a 10 euros 10-15 euros de composants avec le support il y a 15 euros c'est tout je sais plus combien ça coûte un support moi je prends des supports plaqués or je veux être tranquille je veux pas je veux pas de faux contacts rien du tout après chaque utilisation s'il y a des choses à faire il faut vraiment se méfier les gros condensateurs là ils sont chargés à bloc ils ne se déchargent pas tout seul puisque les lampes de puissance ne sont pas encore mises donc pour à chaque utilisation à chaque fois que je le coupe pour intervenir dedans je vide je vide les les gros condensateurs avec ça systématiquement parce que là si je ne les vide pas je me prends une grosse châtaigne quand je vais bricoler dessus donc videz les condensateurs à chaque fois qu'on intervient petite chose aussi vous voyez les résistances ici je vous avais dit je dois faire une doghouse la doghouse je ne l'ai pas faite et j'ai failli parce que je l'ai déjà allumé une fois pour voir ce que ça donnait lorsque je l'ai allumé la première fois j'aime bien titiller un peu les supports pour voir s'il n'y a pas un faux contact sur les supports et j'ai failli toucher vous voyez en passant ma main là j'ai failli toucher les résistances là je me serais pris un sacré coup de bourre quand je vous dis que c'est dangereux ce truc là et je n'ai pas fait je me suis dit la doghouse je vais la faire à la fin il faut que je fasse gaffe parce que là je risque de me faire vraiment du mal 400 je crois que c'est 465 volts avec du courant donc là on peut y passer c'est sérieux on peut y passer donc ça c'est vraiment pas safe du tout je vais faire une doghouse là dessus parce que c'est c'est un truc à pas s'en sortir je suis curieux de voir j'ai un câblage que je n'ai pas fait je le respecte et puis c'est comme ça qu'on apprend on apprend des autres si le câblage fonctionne très bien je me dirais bon bah tenez vous voyez un bus un bus de masse avec tout branché dessus les étages plus ou moins en étoile c'est une bonne pratique on va voir et ce bus est connecté de temps en temps au châssis on va voir si on a des boucles de masse si on a des ronfles etc je ne sais pas bah écoutez on met le jus dedans et puis on va voir on va voir allez soyons fous j'allume alors vous voyez je vais regarder si la haute tension monte tout de suite elle monte elle monte à à 460 71 volts on est à 470 parce que ça se stabilise un petit peu je vais vous mettre le téléphone devant le silo pour vous commenter un peu donc je vous ai mis le téléphone la trace jaune ça va être ce que je mesure et la trace violette c'est ce que j'envoie on va regarder déjà sur le P1 le potentiomètre P1 donc tiens tenez je vais vous mettre le schéma et je vais vous dire au fur et à mesure donc là je fais une première mesure ici là évidemment j'ai un niveau assez faible alors vous voyez ce matin je n'avais pas ça vous voyez l'espèce alors on le voit encore beaucoup plus l'après-midi tous les après-midi j'ai une pollution électromagnétique sur le secteur je ne sais pas ce que c'est je n'arrive pas à trouver et ce n'est que l'après-midi il y a quelque chose dans le coin qui tourne qui pollue le secteur à mort j'ai vraiment une pollution électromagnétique tant pis on va faire avec de toute façon on ne l'appuie après parce que là je suis à un niveau quand même assez faible ensuite je regarde ici évidemment je l'ai toujours je regarde en sortie alors je vais regarder en sortie sur P2 donc je vais regarder ici là vous voyez je vais regarder ce que je sors et là j'ai du niveau donc mon F86 fonctionne bien ça j'avais déjà regardé voilà donc là j'ai quand même RMS j'ai 4,8 volts pic à pic tiens je n'ai pas ma mesure pic à pic attendez je vais la mettre donc en sortie de l'F86 j'ai un beau niveau à 14 volts pic à pic 4 volts 90 RMS ok 14 volts ok et là je vois qu'en entrée en pic à pic je suis à 300 millivolts ok j'attaque ici alors je vais augmenter un peu le volume là je suis sur le point milieu du potentiomètre P2 c'est à dire sur l'entrée la grille 1 alors la grille 1 ici je suis ici ce que je mesure c'est ici je vais mesurer la sortie sur l'anode alors il faut faire attention ils ont inversé en fait c'est la deuxième triode qui est la première mais bon ça c'est ils ont le droit de le faire donc la sortie elle est ici et là j'ai un niveau de cheval j'ai un niveau de cheval donc ça marche j'ai beaucoup de distorsion j'ai trop de niveau en fait donc je vais baisser P2 pour avoir un niveau correct alors je savais que j'allais avoir trop de j'ai une petite distorsion aussi mais bon elle n'est pas grave là j'ai quand même 25 volts pic à pic j'ai 8 volts donc on peut encore baisser alors vous savez pourquoi j'ai un petit parasite je ne sais pas si vous le voyez de temps en temps mais je ne sais pas si c'est extérieur voilà attendez il ne va plus là de temps en temps il y a un petit parasite mais je ne sais pas si c'est extérieur ou comme je suis hyper pollué là je ne sais pas en tout cas là j'ai du niveau j'ai 6 volts RMS c'est énorme alors je coupe je n'ai pas mis la lampe des phaseuses encore je coupe et je vais vider les condensateurs vous allez regarder la LED là ici et vous allez voir qu'il y a du jus dedans et pas qu'un peu voilà et je le vide il n'est toujours pas vide voilà ça y est je vide le dossier parce qu'il a tendance à rester chargé un petit peu voilà et là on est bon là on est bon là on est bon là on est bon tout est vide je vais mettre une deuxième 12 AT7 pour donc la 12 AT7 la défaseuse pour voir si on a quelque chose d'intéressant alors j'ai mis une 12 AT7 en défaseuse j'ai toujours ma haute tension qui est bien un petit peu baissée 460 volts c'est plutôt bien je vais regarder ce qui se passe elle est où ma sonde elle est là alors on a dit qu'en sortie donc sur P6 la sortie la sortie la sortie oui ici on a un signal je vais vous montrer ça on a un signal qui est plutôt pas mal et qui est à 6 volts RMS 17 volts pic à pic d'accord donc c'est plutôt un beau signal pour un préampli qu'est-ce que je fais je vais sur le premier potentiomètre qui est celui des aigus si je ne m'abuse ensuite on passe au potentiomètre des graves et je vais regarder tout de suite ce que j'ai en sortie mais j'ai pas grand chose le moins qu'on puisse dire c'est que c'est faibleur alors j'ai pas changé les potards à mon avis à mon avis c'est ça qui pose problème parce que là je me prends une perte de signal ouais je ne suis plus pic à pic je ne suis plus qu'à 1,5 volts alors que je rentre sur la cellule de filtrage à pic à pic pic à pic pic à pic et colégramme je n'arrive pas à lire putain mes lunettes 17 volts 17 volts voilà et quand je ressors quand je ressors de la cellule de filtrage j'ai plus qu'un ridicule 1,64 volts ça ne me plaît pas bon écoutez je vais un peu retravailler tout ça c'est à dire changer les deux potentiomètres vérifier pourquoi j'ai une différence de niveau pourquoi j'ai une grosse perte à ce niveau là au niveau des des potentiomètres de la cellule de filtrage grave aigu vérifier les étages là parce que je n'ai rien vérifié encore sur le défaseur je n'ai rien vérifié on va regarder tout ça et puis je vous reprends après je vous dirai ce que j'ai trouvé toujours avant d'intervenir on vide les condensateurs j'insiste pour ma sécurité personnelle et pour la vôtre aussi si jamais un jour vous mettez les doigts dans un truc ce que je ne vous conseille pas si vous n'y connaissez rien ne faites pas les cons si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites vous ne mettez pas les mains dans un ampli comme ça vous voyez j'essaye de décharger les condensateurs alors que je n'ai pas éteint le truc il est costaud parce qu'il encaisse sans brancher voilà vous voyez il faut toujours rester concentré là je fais une vidéo je pense un peu à la vidéo et tout et voilà donc tout est vide tout est bien tout est débranché c'est bon je change je change les potards et je vous reprends après j'ai changé les potentiomètres et j'ai eu une surprise sans en être une les vieux potentiomètres là il y en avait un je le mesurais comme un condensateur alors pourquoi on a la piste on a les 1 mégôme entre les points extrêmes et on a le curseur j'ai remarqué sur les vieux condensateurs que le curseur leur curseur s'oxydait à tel point qu'il cassait et donc entre le curseur et les deux pôles de la piste qui fait 1 mégôme on n'a plus rien donc bah moi mon appareil il considère que c'est un condensateur il mesurait une valeur de condensateur assez loufoque ça c'était le premier le deuxième je vais pas vous le montrer c'est le même j'avais carrément rien entre les deux points extrêmes ça se baladait c'est donc faux contact probablement connexion entre les plots et la piste carbone alors quand on bouge on sent rien du tout je serais curieux de les ouvrir ils sont pas faciles je vais quand même en ouvrir un quand j'aurai un peu le temps pour voir un peu comment ça a vieilli à l'intérieur donc on repasse à nos moutons je vous montre donc j'ai remis deux potentiomètres neufs j'ai changé un condensateur qui était louche j'ai laissé les autres il n'y a pas de raison s'ils sont bons on les laisse participe au son des moutardes voilà je vais remettre le jus dedans alors je laisse toujours mon voltmètre ici prêt à mesurer la haute tension à l'allumage à chaque fois que je touche à l'ampli je vérifie si la haute tension arrive bien rapidement du premier coup on ne sait jamais je peux avoir fait une erreur d'accord donc ici on est sur la défaseuse et on va regarder ce qui sort je me mets sur une des lampes défaseuses ok qu'est-ce qu'on constate on constate juste qu'on a une petite ronfle on a une ronfle c'est évident je connecte une deuxième voie alors ça va être la voie bleue la voie bleue la voie bleue je l'allume je vais enlever la voie d'entrée là qui qui nous perturbe hop voilà alors je suis plus synchronisé évidemment donc setup et je vais me synchroniser je vais me synchroniser sur le canal 1 sur le canal 1 hop voilà donc on voit je vais agrandir un peu je vais agrandir je ne peux pas agrandir de trop ok on reste comme ça déjà on voit qu'on a un signal propre à part la ronfle petite ronfle on traitera la petite ronfle après on voit que on est bien défasé écoutez là moi je suis vachement content je suis très content on est bien défasé on a du niveau donc on voit que les potentiomètres de tonalité agissent bien on est sur 1000 un qui agit plus que l'autre évidemment puisqu'on est grave aigu et bien écoutez Youtube on est prêt à mettre les lampes de puissance alors avant de démettre les lampes de puissance je vais tout de même vérifier sur les supports de lampes si toutes les tensions arrivent bien il est hors de question de mettre les lampes au petit bonheur la chance et puis de se dire oh la belle bleue la belle rouge il vaut mieux prendre des précautions ne serait-ce que pour la survie du transfo de sortie voilà donc je vérifie on va vérifier ensemble je m'organise pour vérifier les tensions etc et puis je vous reprends alors j'ai vérifié toutes les tensions qui arrivent on est bien on est bien on a donc une EL34 en 2 et 7 on a la tension de filaments 6,3 volts pour l'instant on est à 7 volts parce qu'on ne consomme pas les lampes de préampli ne consomme pas bien avec 2 ça va baisser évidemment 6,3 volts donc 7 volts arrive très bien en 3 j'ai la tension la haute tension parfaite sur les sur les deux supports j'ai vérifié un peu tout autour j'avais déjà vérifié avant je peux peut-être vérifier l'arrivée du signal avant de mettre les lampes pourquoi pas pourquoi pas je vais remettre alors vous voyez je remets toujours ma mesure de haute tension dessus parce que s'il y a la moindre merdouille je veux le voir tout de suite hop instantanément ça monte et vous ne le voyez pas mais ma lampe ballast s'allume à l'allumage à cause de l'appel de courant des condensateurs alors je vais regarder donc j'ai bien mes signaux j'imagine ici alors je vais vous montrer voilà de toute façon vous le voyez vous le voyez sur l'écran là j'ai bien mes signaux déphasés qui sortent ici je vais les suivre alors normalement on va passer par peut-être cette résistance je ne vois pas bien non je ne vois pas où c'est connecté je vais regarder l'autre pour voir l'autre va là donc normalement j'ai mon signal ici oui et de l'autre côté j'ai mon signal donc tout va très bien madame la marquise et ici je dois avoir l'autre signal oui c'est bon écoutez je trouve qu'on est pas mal je trouve qu'on est pas mal je vide les condensateurs j'éteins je vide les condensateurs je mets les lampes de la puissance on rallume je vais mettre alors là pour le coup je vais mettre une résistance de charge 8 ohms parce qu'il faut un HP puisqu'on va envoyer de la modulation et puis on croise les doigts on va voir ce que ça donne bien j'ai vérifié les lampes avant les EL34 ce sont deux belles lampes Sylvania made in USA et elles sont toutes les deux testées avec mon testeur de lampe à 82 elles sont parfaitement apairées toutes les deux donc là on est super j'ai mis une résistance vous la voyez pas j'ai mis une résistance de 8 ohms 100 watts dessus je pourrais prendre ma grosse résistance là bas mais elle est capricieuse en ce moment elle a des elle a des faux contacts sur le curseur donc je vais utiliser la petite toute façon on sort pas des watts et des watts on sort 50 watts avec le vent dans le dos j'ai remis mon voltmètre sur la haute tension pour voir s'il se passe quelque chose de louche tout de suite si je vois que la haute tension n'arrive pas rapidement je coupe tout j'ai ma voix numéro 1 jaune qui est branchée là bas je vais vous mettre le téléphone on va voir l'arrivée du signal au fur et à mesure que la lampe chauffe voilà c'est parti écoutez il n'y a plus qu'à brancher alors voyons voir je branche gros appel de courant un peu plus long que d'habitude ah oui il y a eu un bel appel de courant et là je suis remonté la haute tension c'est comment c'est un peu écroulé et là je suis pas mal alors il y a un truc que j'aime pas la haute tension est en train de se casser la gueule et il y a quelque chose qui va pas et ma lampe ballast s'allume ça c'est pas bon ça c'est pas bon du tout rappelez-vous j'ai peur encore j'ai peur du transfo de sortie avec un enroulement qui était pas qui était pas terrible j'aime pas ça j'aime pas ça du tout la haute tension qui s'écroule comme ça ça monte ça se stabilise et dès que la lampe commence à débiter ça se casse la gueule réfléchissons j'aime pas ça je continue ça se débrouille 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 par la haute tension C'est parti !